Maman, maman, viens voir. T'as tué mon enfant ? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est ? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, topsantétopcongo.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. L'épidémie de Mpox en RDC, le 14 août 2024, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'augmentation des cas de Mpox en République démocratique du Congo et dans certaines régions d'Afrique est une urgence de santé publique de portée internationale. Depuis, le gouvernement congolais, avec l'aide de ses partenaires, s'active pour enrayer cette épidémie. L'observance des mesures d'hygiène a été à nouveau recommandée. La vaccination a été annoncée. Mais est-ce important de préserver la santé animale durant cette période où des flambées des cas de Mpox se sont enregistrées au sein de la population ? Et comment protéger les animaux de compagnie, les bétails dans les fermes ? Ce sont des préoccupations à laquelle l'invité va tenter d'apporter des réponses. Le professeur Justin Massoumon, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire, à l'Université pédagogique nationale et chercheur à l'INERB et au laboratoire vétérinaire centre de Kinshasa est l'invité de Top Santé de ce jour. Professeur Massoumon, bonjour et bienvenue dans Top Santé. Bonjour, madame Peguabeno. Comment allez-vous ? Moi, je vais bien et vous ? Ça va, merci beaucoup. Merci. Alors, professeur, il y a quelques années, il y a deux ans, dans ce studio, vous avez alerté alerté sur des cas de monkeypox appelés autrefois sur les cas de mpox appelés autrefois monkeypox dans la province du Sud Kivu. Je me rappelle très bien, c'était en 2022. Aujourd'hui, cette province constitue l'épicentre de l'épidémie. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous avez lancé une alerte et deux ans après, on assiste à des cas de contamination avec une nouvelle variante. Oui, madame, comme vous le savez, la maladie des mpox est une maladie qui est endémée en République démocratique du Congo. C'est depuis 1970 que nous avons enregistré le premier cas et depuis la RDC est parmi les pays qui déclarent beaucoup des cas de mpox à travers le monde, en Afrique, avec le Nigeria. En 2022, nous parlions d'une souche de l'Afrique de l'Ouest, souche de baie qui était exportée et qui a causé beaucoup de cas dans d'autres continents, en Europe, en Amérique, en Asie, un peu partout. Et à ce moment-là, nous pensions déjà qu'il y avait risque que la souche 1 qui circulait en République démocratique du Congo pouvait éventuellement aussi connaître des mutations comme celles que nous voyons aujourd'hui. mais ce que nous ne savions pas, c'est que ça pouvait partir du sud Kivu parce que jusque-là, dans notre pays, c'est la province de la Chua-Pa, Équateur, Sankoro, mais voilà maintenant que c'est le sud Kivu qui est vraiment l'épicentre de cette épidémie. Aujourd'hui, il y a plusieurs mutations. Est-ce que le virus cherche à s'adapter à l'environnement ? Effectivement, c'est ça que nous comprenons de plus en plus parce que toutes les épidémies que nous connaissons maintenant, évidemment, qui sont d'origine animale, le problème, c'est beaucoup plus cette adaptation. Nous savons que dans le monde animal, il y a beaucoup de virus qui circulent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur l'urgence de transmission de ces virus à l'homme et quand on va sur le terrain encore des échantillons chez les animaux. Il y a beaucoup de virus qui circulent encore chez les animaux et parmi ces virus, il y en a qui n'arrivent pas à pénétrer dans la cellule humaine mais il y a d'autres qui peuvent pénétrer sauf qu'il n'y a pas cette opportunité de rencontre entre l'homme et ce virus. Mais en même temps, les virus sont très, très, très instables. il y a des mutations qui s'opèrent et lorsque ces mutations se font dans une zone où il y a possibilité de transmission de l'animal à l'homme ou alors aggravation parce que c'est que nous voyons avec la souche que nous avons ici. La transmission se faisait déjà de l'animal à l'homme mais maintenant on a cette aggravation de la transmission suite à cette mutation que ce virus vient de connaître et ce n'est pas tout parce que nous savons qu'il y aura encore des événements pareils étant donné l'instabilité du génome viral donc nous devons tout simplement être prudents et mener des recherches en amont pour prévenir tout cela. Donc vous voulez dire qu'on doit s'attendre à des nouvelles variantes ? Nouvelles variantes on est parti de clade de l'Afrique centrale on a découvert qu'il y avait une autre souche en Afrique de l'Ouest et des deux on est maintenant à quatre naturellement ça va continuer et ce n'est pas seulement les impacts qui nous surprend comme ça il y a tant d'autres virus vous savez que dernièrement il y a la grippe aviaire grippe aviaire c'est la grippe des oiseaux on a connu ça comme ça et on travaillait sur les oiseaux mais dernièrement aux Etats-Unis on a trouvé la grippe aviaire même chez les bovins donc vous comprenez parfois nous nous focalisons sur un certain nombre de choses et nous ignorons les oiseaux c'est tout à fait normal on ne peut pas travailler sur tout mais avec ce qui se passe avec tous ces virus aujourd'hui nous devons vraiment être prudents et essayer d'aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire le M-POC c'est une zonose alors quels sont les signes de la maladie chez les animaux alors chez les animaux c'est ça la difficulté que nous avons d'abord nous avons des animaux qui sont en réservoir mais qui ne sont pas très bien connus parce que ça fait plus de 10 ans que nous travaillons pour aller chercher tous ces réservoirs évidemment on le fait pas comme on devait le faire on n'a pas assez de moyens quand on descend sur le terrain c'est 50-100 échantillons 200-300 alors que pour une maladie qui a une prévalence très faible il faut des milliers mais quand même on a essayé de faire un effort pendant ces 10 dernières années à aller chercher ce virus qu'on ne trouve pas et on ne le trouve pas pourquoi ? parce qu'un réservoir ne va pas présenter des signes c'est pourquoi on l'appelle réservoir donc il peut être infecté et le plus souvent la vie remise c'est juste pendant quelques jours 2, 3, 4, 5 jours et après l'animal va nettoyer le virus mais si l'homme il y a quelqu'un qui est entré en contact avec cet animal pendant cette phase virémique c'est alors qu'il y a spillover donc le virus passe chez l'homme et il y a l'épidémie ça se passe avec Ebola avec un pox aussi mais quand l'animal contracte la rage canine on sait quand même voir qu'il y a des signes qui apparaissent il y a l'animal qui est en train de baver oui mais pourquoi c'est si difficile avec le mpox le chien le chien est un amplificateur et pour mpox nous avons aussi des amplificateurs comme le singe les écureuils aussi on peut voir des signes le singe on peut voir des signes mais pour d'autres animaux jusque là les animaux domestiques par exemple on n'a encore rien vu bien entendu nous avons beaucoup de cas suspects on a eu dernièrement des cas suspects dans la province de l'équateur les animaux domestiques peuvent aussi être contaminés effectivement on a eu des cas suspects des cas d'éruption cutanée puisque ici maintenant les signes de suspicion c'est la présence d'éruption cutanée on sait que pour un port chez l'homme il y a des courbatures il y a des fièvres et tout ça mais ça il y a beaucoup de maladies qui peuvent présenter aussi ces signes là mais pour un port c'est beaucoup plus éruption cutanée et on a eu beaucoup de cas chez les bovins chez les porcs chez les chiens d'éruption cutanée mais qui n'étaient pas confirmés mais chez le singe le singe fait un porc comme l'homme et vous avez des éruptions cutanées les écureuils peuvent présenter aussi les éruptions cutanées alors vous avez parlé du chien et là pour les animaux il faut toujours considérer qu'on a deux possibilités soit l'animal est réservoir soit l'animal est amplificateur pour la rage le réservoir chez nous ici c'est le chacal en Amérique du Sud ce sont des vampires il y avait les rénards et les autres là en Europe donc chez nous le réservoir c'est le chacal et là vous n'avez presque pas de signe mais dès que ça passe chez le chien qui est un amplificateur là vous avez des signes et le chien qui va passer maintenant la maladie à l'homme donc ça dépend de quelle espèce animale il s'agit alors quels sont les animaux susceptibles de contracter le Mpox pour l'instant tout ce que nous savons ce sont les primates non humains dont les singes les singes sont vraiment susceptibles et il y a eu des cas où on a trouvé des écuries avec des signes les éruptions quitanées donc à ce moment-là nous disons aussi qu'ils sont susceptibles mais en dehors de ça on parle beaucoup des rongeurs mais qui seraient des réservoirs donc eux ils sont moins susceptibles et même des études au laboratoire ont montré que quand on expose les souris les rats au virus des Mpox en tout cas ils ne font pas la maladie les animaux domestiques on n'a pas fait beaucoup d'études là-dessus mais peut-être que je voudrais ouvrir une parenthèse vous savez Mpox est resté pendant très longtemps une maladie négligée cette maladie le virus avait été découvert en 1958 chez nous en 70 déjà on avait eu le cas de cet enfant cette fillette qui avait présenté la maladie et en 96 on a eu cette grande épidémie et c'est ce qui a fait qu'on a démarré avec tout ce qu'on fait comme surveillance et qu'on sort mais pendant tout ce temps la maladie était considérée comme une maladie négligée une maladie négligée c'est-à-dire qu'on ne met pas beaucoup de paquets dans la recherche du vaccin on ne met pas beaucoup de paquets dans la recherche des produits et on ne met pas non plus beaucoup de paquets dans la recherche parce qu'on sait que c'est une maladie qui est localisée c'est un RDC c'est à tel endroit ainsi de suite et ce n'est qu'à partir de 2022 lorsque Mpox a surpris tout le monde Mpox qui quitte l'Afrique avant on avait eu des épidémies aux États-Unis par exemple en 2003 c'était juste des animaux qui étaient exportés les gens qui étaient entrés en contact avec ces animaux mais ce qui s'est passé en 2022 ça a tellement surpris les gens et on a compris que c'est une maladie qui peut aller loin c'est pas une maladie qu'on peut manipuler très facilement et jusque là on n'a jamais compris comment ces gens ont été infectés la plupart d'entre eux avaient voyagé en Asie ou quoi presque pas en Afrique et on ne sait pas comment cela a été arrivé et c'est maintenant que nous commençons à mettre le paquet sur Mpox donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas tout simplement parce qu'on n'insistait pas sur cette maladie et c'est maintenant qu'on doit vraiment commencer à travailler sérieusement sur ça en parlant des animaux domestiques qui peuvent aussi contracter le virus est-ce qu'on devrait rester avec eux là je prends l'exemple du chien du chat est-ce qu'on devrait vivre toujours continuer à vivre avec ces animaux durant cette période les animaux n'ont rien fait madame les animaux n'ont rien fait les animaux n'ont pas contaminé les gens aujourd'hui avec la situation épidémiologique actuelle c'est l'homme qui va contaminer l'animal puisque la maladie est chez l'homme nous l'avons connue avec Covid-19 en 2020 nous avons eu Covid et dans le cadre de nos recherches nous avons mené des investigations chez les animaux dans le cadre de l'approche One Health on allait là où il y avait des cas surtout ici à Kinshasa dans le Congo central on a collé des échantillons que nous avons analysés au laboratoire vétérinaire central et nous avons vu qu'il y a des animaux qui étaient contaminés par les humains dans le problème aujourd'hui en fait on a deux situations avec Mbox aujourd'hui la première situation qui prévaut beaucoup plus en Afrique en République démocratique mais à l'ouest ce sont plus les animaux qui contaminent les humains avec quelques cas secondaires des cas inter-humains mais à l'est plus particulièrement dans le sud Kivu là c'est il y a eu mutation on ne sait pas où s'est passée cette mutation chez l'animal puis c'était passé chez l'homme ou bien c'est chez l'homme qu'il y a eu cette mutation jusque là nous ne savons pas mais cette mutation a fait que maintenant il y a beaucoup plus la transmission inter-humaine alors là où il y a beaucoup de cas de transmission inter-humaine le risque c'est plus de voir cette spiel-off inverse c'est donc l'homme qui puisse contaminer l'animal alors qu'à l'ouest c'est beaucoup plus l'animal qui va contaminer l'homme avec possibilité aussi que les gens qui sont malades puissent contaminer les animaux qui sont en contact avec eux donc pour les animaux domestiques le risque c'est plus de l'homme à l'animal plutôt que de l'animal à l'homme pour l'instant mais qu'est-ce qui adviendrait si cela se produisait c'est justement ce qui va compliquer encore les choses parce que pour l'instant pour être contaminé il faut être en contact avec les animaux sauvages ce n'est pas fréquent dans beaucoup de coins ce n'est pas fréquent parce que ça c'est vraiment une maladie culturelle les gens qui ont l'habitude de manger la viande des brousses une viande fraîche mais à Kinshasa il y a quand même des cas à Kinshasa il y a des cas et les métiers restent l'épicentre de la maladie oui à Kinshasa il y a des cas nous devons savoir comment ces gens ont contracté la maladie est-ce que c'est parce qu'ils étaient en contact avec les animaux ou bien il y a eu un cas importé à partir de ce cas c'est comme pour Covid c'était les cas importés et à partir de là il y a eu amplification donc il faudra qu'on comprenne ce qui s'est passé pour que cette souche qui était dans le sud qui vous arrive dans la commune de l'humité ici dans la ville de Kinshasa ce qui n'est pas encore très bien maîtrisé Professeur Mansoumou aujourd'hui quand on parle de la riposte du Mpox on met l'accent beaucoup plus sur l'humain sur la santé humaine et on n'y voit que pas du tout ou peut-être pas la santé animale à quoi doit-on s'attendre s'il y a un effet dans ce secteur ? peut-être qu'il faut dessiner deux choses quand on parle d'une épidémie lorsque il s'agit d'une zoonose ça peut être une situation qu'on remarque chez l'animal avec crainte que ça passe chez l'homme ou alors c'est chez l'homme avec crainte que ça puisse passer chez l'animal comme je l'ai expliqué on ne devait pas exclure professeur puisque là on est dans l'approche One Health l'environnement l'humain et l'animal on ne devait pas exclure et on n'a pas exclu je vous explique que si on met l'accent sur l'homme c'est parce que l'épidémie pour l'instant les cas c'est chez l'homme avec risque d'autant plus qu'il y a le risque de transmission inter-humaine nous devons mettre le paquet pour arrêter l'hémorragie c'est à dire éviter qu'il y ait encore beaucoup plus de transmission mais parallèlement à ça j'ai expliqué que à l'ouest de notre pays c'est plus la contamination animale homme avec quelques cas inter-humains donc des actions devaient beaucoup plus être menées à l'ouest à l'ouest chez les animaux beaucoup plus pour identifier ces animaux qui sont à la base et à l'est chez les animaux aussi pour voir s'il y a possibilité de transmission inverse de l'homme à l'animal alors maintenant on met beaucoup d'accent sur l'homme justement pour éteindre le feu comme on le dit mais parallèlement à ça il y a des actions aussi qui sont menées chez les animaux déjà dans l'équipe de Ripost nous avons des médecins vétérinaires qui sont là et comme nous le disons étant donné que la maladie n'est pas encore chez l'animal les investigations que nous menons c'est dans le cadre de la recherche et nous avons une équipe qui travaille sur ça je vous ai dit ça fait une dizaine d'années et nous avons des projets où nous continuons à travailler sur les impacts d'ailleurs maintenant on a ouvert parce que jusque là nous travaillions à l'inerbe et au laboratoire vétérinaire avec l'accompagnement des chercheurs de l'uniquine et des lupéennes et maintenant avec ce qui se passe dans le pays nous avons été obligés d'ouvrir et d'aller vers l'université de Lubumbashi l'université de Graben et les deux laboratoires vétérinaires de Goma et de Lubumbashi afin que ce travail ne soit plus concentré à l'ouest et à Kinshasa tel que nous faisons mais que ce soit à travers le pays pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans les différentes provinces mais concrètement puisque vous avez dit qu'au niveau de l'ouest c'est beaucoup plus la transmission des animaux vers l'homme qu'est-ce qui est fait alors parce qu'on n'en parle pratiquement pas chez les animaux vous dites oui chez les animaux chez les animaux nous continuons à mener les recherches c'est parce que jusque là nous n'avons pas encore identifier les cas chez les animaux c'est comme ça qu'on en parle c'est partie de l'homme et plutôt c'est partie de l'animal effectivement c'est partie de l'animal et notre question quel est cet animal et cet animal ne sera pas nécessairement le même dans toutes les provinces parce qu'il y a des endroits on nous a parlé des singes par exemple mais quand nous sommes allés dans le maniement il n'y avait presque pas de singes dans la zone où il y avait la maladie où nous nous avons travaillé c'était plus qu'il ne s'agissait pas des cas importés cas importés non je dis non parce qu'on s'est posé cette question là aussi quand la maladie a commencé c'était pendant la zone de pluie d'ailleurs nous on avait difficile même à quitter Kindou pour aller à l'intérieur on était parti pour aller à l'intérieur là où il y avait l'épicentre on n'a pas pu et pendant ce temps on nous dit qu'il y a des cas à Kindou il y a des cas de villages isolés qui n'étaient pas en contact avec ce village là à cause de la pluie et c'est là qu'on a compris vraiment que c'était des cas autochtones et que ça valait la peine qu'on puisse intensifier les recherches sur les animaux afin de découvrir quels sont ces animaux qui sont à la base de cette transmission on a évoqué le cas des animaux domestiques j'aimerais aussi qu'on parle des bétails est-ce que les fermiers aujourd'hui parce qu'on craint aujourd'hui une transmission de l'homme vers l'animal est-ce que l'homme aujourd'hui les fermiers peuvent constituer une menace pour les animaux les bêtes surtout qu'ils élèvent oui ok donc là on avait parlé des animaux de compagnie oui le bétail nous pouvons aussi contaminer le bétail c'est à dire qu'à partir du moment où quelqu'un qui est infecté il entre en contact avec les animaux vous savez il y a des coins où les gens vont traire par exemple ou nourrir les bêtes et si quelqu'un est malade et il entre en contact avec les animaux le risque de transmission de la maladie est élevé mais en dehors de ça puisque un pox peut se transmettre aussi à travers les autres objets donc s'il y a une contamination environnementale vous savez le virus c'est à travers les fluides que ça se propage et s'il y a quelqu'un qui est allé suyer l'environnement et il y a le bétail la vache il y a des gens qui vont avec leurs animaux et même dans la même maison on vient d'un coin où nous sommes allés mettre des investigations mais quand on arrivait les gens sortaient les petits ruminants de la maison où eux-mêmes ils dormaient et là s'il y a quelqu'un qui a la maladie et il dort à côté des animaux vaches ou chèvres moutons il peut toujours transmettre la maladie à ces animaux c'est possible alors nous avons nous avons réalisé beaucoup d'études puisque ça fait une dizaine d'années que nous travaillons sur Mpox et il est vrai que la recherche vous allez nous demander comment nous les faisons puisque maintenant il y a déjà des démarches pour qu'au niveau du gouvernement et des universités on puisse financer les chercheurs c'est une très bonne chose mais pendant tout ce temps on n'a pas croisé les bras nous avons toujours utilisé la voix de tout le monde parce qu'il y a toujours des appels des fonds qui se réalisent et il y a des partenaires qui viennent d'autant plus qu'on connait la République démocratique du Congo c'est un pays où le risque sanitaire est très très élevé il y a beaucoup de partenaires qui viennent pour quelles raisons le risque sanitaire est très élevé la densité du pays pas tellement mais c'est cette richesse écologique cette richesse écologique nous avons beaucoup de bêtes sauvages ça c'est déjà un mais de deux c'est un problème culturel aussi nous entrons assez facilement en contact avec les animaux que ce soit domestiques ou les animaux sauvages et c'est ça qui fait que le risque de transmission des maladies parce que les animaux et domestiques et sauvages comme je l'ai dit ils sont vraiment porteurs de beaucoup de maladies beaucoup de virus beaucoup de parasites et autres alors plus vous entrez en contact avec eux plus vous vous exposez et c'est ça qui fait qu'à tout moment il y a Ebola et après il y a il y a un pox il y a tant d'autres maladies qui proviennent des animaux et notre pays voilà ça déclare beaucoup de maladies où dans dans ce sens là et à cause de ça il y a beaucoup des partenaires qui viennent pour travailler avec nous aujourd'hui les gens savent qu'une maladie peut commencer dans un pays et puis parcourir tout le monde et pour mieux gérer toutes ces maladies il faut les connaître pour mieux les contenir et c'est comme ça que les gens viennent pour que nous puissions travailler sur toutes ces maladies et nos recherches nous les menons beaucoup plus dans ce cadre là donc nous mobilisons le fonds et après nous travaillons avec les institutions qui sont sur place comme les laboratoires 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 central surtout Mergo et Lubumba et aussi et avec ça nous avons vraiment réalisé beaucoup de choses pour surtout chercher les réservoirs des différentes maladies et là nous avons fait pendant beaucoup d'années bien sûr qu'on a compris pour mieux le faire il faut vraiment capturer beaucoup de chauves-souris jusqu'à là on n'a pas encore trouvé ces choses sur les porteuses du virus Mpox on a fait la même chose et il y a tant d'autres maladies sur lesquelles nous sommes en train de travailler beaucoup plus dans le cadre de la recherche du réservoir sauvage et même des amplificateurs parmi les animaux domestiques et c'est dans ce cadre là que nous voulons renforcer l'équipe des ripostes à travers la recherche parce que maintenant il y a il y a des nouvelles questions qui se posent lesquelles mais par exemple cette souche ça a commencé chez l'homme ou chez l'animal mais on ne saura pas répondre à cette question si on ne travaille pas intensement chez les animaux mais du moins les animaux n'ont pas contracté la nouvelle souche c'est ça et nous devons maintenant savoir ça c'est la deuxième question maintenant que cette souche a muté quel est ce comportement vis-à-vis des animaux et là il y a deux façons de le faire nous allons pousser avec la surveillance active beaucoup travaillé sur les animaux et c'est là que moi je rejoins maintenant votre question on insiste sur l'homme qu'en est-il des animaux en effet nous devons vraiment pousser de ce côté-là et penser toujours à ce qui est arrivé avec avianflop c'était une maladie de volaille c'est parce qu'aux Etats-Unis on a aussi cherché chez la vache qu'on a trouvé donc nous devons comprendre que cette nouvelle souche peut s'adapter à n'importe quelle espèce animale et partout où nous avons un cas nous devons prendre tous les animaux qui sont susceptibles d'être exposés et mener des investigations sur eux comme on a fait pour Covid et ce qui nous a permis de découvrir évidemment savoir qu'il y avait la transmission déjà chez les chiens et chez le chacal donc ça sont les actions que nous voulons mener en dehors de ce que nous faisons d'habitude pour la recherche du réservoir maintenant on va intensifier nos activités autour des cas il y aura vaccination du côté humain nous autour des cas ce sont des recherches actives chez les animaux voir si cette souche peut être transmise aussi aux animaux mais nous allons travailler aussi au labo parce que nous avons aujourd'hui un P3 plus à l'INRB et qui nous permet de travailler sur des virus dangereux dans des bonnes conditions alors nous allons exposer ces virus aussi à certaines cellules et voir comment ça va se comporter mais y compris certains animaux de laboratoire et voir si ces animaux pourront contracter aussi bon pas la maladie mais être infectés si le virus pourra se multiplier et pas naquement tant qu'est-ce sera le comportement de ce virus juste pour mieux comprendre cette souche afin d'éviter que ça puisse nous surprendre il y a SIDAC qui s'est installé on ne savait pas au début c'était les animaux et quand c'est arrivé après ça s'est installé et ça aussi c'est une souche qui pourra aller très loin alors si ça s'installe chez les animaux donc ça dit qu'il y aura toujours des transmissions animales hommes et l'épidémie pourra vraiment aller beaucoup plus loin et qu'est-ce qu'il vous faut pour mener à bien vos recherches pour l'instant nous sommes en train de travailler sur un protocole en tout cas c'est un travail que nous réalisons avec toutes les facultés de médecine vétérinaire de notre pays tous les laboratoires de médecine vétérinaire de notre pays on s'est vraiment mis ensemble les médecins vétérinaires de notre pays et nous sommes accompagnés par les amis sociologues entrepôts pour l'interface parce que quand on parle de passage animal homme il y a tout ce qui est social tout ce qui est culture et consorts et après cela nous comptons bien sûr sur l'INSP qui est au centre de la riposte pour le financement mais en tant que chercheurs nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire nous avons des partenaires qui sont là et nous avons des projets qui sont déjà là même si pour certains projets nous travaillons sur d'autres virus donc nous allons essayer de voir comment diriger certaines activités vers un pox afin d'appuyer les efforts qui sont en train d'être réalisés par rapport à cette riposte et au regard de l'approche Juan Ulf vous comptez faire quoi ? nous sommes déjà ensemble comme je l'ai dit il y a des vétérinaires au niveau de l'équipe de riposte et tout ce que nous allons réaliser évidemment ça partira du côté humain parce que c'est en vertu des cas ou du risque qu'on rencontre chez l'homme que nous allons maintenant travailler avec les animaux dans cette collaboration ça sera là la recherche ça fait partie de la réponse cette collaboration on ne la sent pas professeur vous ne sentez pas parce que vous n'êtes pas dans l'équipe vous ne sentez pas parce que vous n'êtes pas dans l'équipe vous ne sentez pas parce que nous ne faisons pas trop de bruit si depuis que un pox a commencé vous avez déjà lancé toutes ces émissions pour que nous puissions passer vous expliquez ce qui se passe vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent nous sommes venus de Mbandaga par exemple nous sommes allés justement dans le cadre de nos projets de nos recherches sur le réservoir mais j'ai travaillé pendant deux semaines avec les amis de la riposte où les médecins vétérinaires les environnementalistes et les médecins sont vraiment ensemble et nous avons travaillé il y a eu des cas suspects les amis de la Croix-Rouge nous ont accompagnés on a collecté des échantillons on a fait des analyses donc vous voyez vraiment que les gens sont ensemble bien sûr avec le moyen de bord bien sûr avec le peu de moyens dont ils disposent mais ils essayent de voir comment travailler au niveau de tous les secteurs donc on est ensemble mais ce sont les moyens qui doivent suivre pour que chaque secteur puisse réellement réaliser son travail Vous avez dit que MPOC c'est rester pendant longtemps une maladie négligée et aujourd'hui des recherches sont lancées pensez-vous que cela pourrait changer la donne ? Absolument ça va changer ça va changer parce que tant que d'ailleurs on parle de la vaccination c'est qu'il y a une très bonne chose si on ne sait pas comment ça se transmet ça sera aussi difficile de mieux le faire d'ailleurs il y a même le directeur général de l'OMS qui en avait parlé on doit maîtriser la transmission de la maladie on connaît que avant quand MPOC avait commencé à déranger on a essayé de regarder comment c'était transmetté on a dit non c'est pas grave et c'est comme ça qu'on a négligé mais aujourd'hui quand on regarde on dit non 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 avec ça cette transmission c'est très grave mais qu'est-ce qui a changé c'est ça que nous ne savons pas très bien et c'est ça qu'il faut chercher à travers la recherche donc nos recherches doivent alimenter les actions en principe les bonnes actions les bonnes stratégies doivent être basées sur les évidences de la recherche et c'est comme ça que nous du côté animal nous voulons nous positionner nous étions déjà là mais nous voulons encore aller plus loin pour générer d'autres évidences qui permettront aux décideurs de prendre les bonnes décisions et développer des bonnes stratégies pour mettre fin à cette épidémie comme ça se fait déjà du côté humain parce qu'il y a des gens qui travaillent du côté humain nous nous le faisons aussi du côté animal donc le tout le succès par rapport à cette maladie repose sur vous sur votre travail non c'est sur toute l'équipe c'est un travail d'équipe parce que vous dites que vous cherchez à comprendre comment est-ce que la transmission se ferait et une fois que ça sera maîtrisé vous allez comprendre il y a des mesures qui seront mises en place qui permettra d'arrêter la chaîne de contamination oui la chaîne de contamination comme pour nous entre l'animal et l'homme pendant que chez les humains comme je l'ai dit il y a des gens qui travaillent aussi pour maîtriser la contamination entre les hommes on sait c'est déjà sexuel on sait ainsi de suite eux ils travaillent mais pour nous comme on sait que l'origine c'est toujours l'animal c'est récent c'est récent justement le virus change et nous devons changer aussi des stratégies pour attaquer ce virus alors si nous voulons arrêter la transmission zoonotique donc de l'animal à l'homme nous devons savoir c'est quel animal et comment l'homme contracte ce virus à partir de cet animal supposons que nous puissions savoir que c'est la fourmi par exemple et que nous puissions accéder tous nos efforts autour de la fourmi vous comprenez que la transmission va s'arrêter donc tant qu'on ne comprendra pas quel est l'animal qui est à la base et ça peut être des animaux différents dans les différents facettes épidémiologiques comme je l'ai dit et dès que nous maîtrisons que c'est tel animal on va essayer de se concentrer sur ça pour qu'on évite cette transmission zoonotique donc de l'animal à l'homme vous avez dit aujourd'hui côté animal aujourd'hui on a multiplié des stratégies il y a la vaccination qui démarre bientôt mais on a très peu d'informations sur ce nouveau variant est-ce que la vaccination pourrait aider ? absolument ça va aider et si on va vacciner c'est parce qu'on sait que ça peut aussi protéger contre les 1B que nous avons à l'est de notre pays tout comme les 1A que nous avons ici à l'ouest mais pendant qu'on vaccine il y a d'autres recherches qui sont en train d'être menées il y a d'autres candidats vaccins aussi et autres mais déjà le vaccin qu'on a amené chez nous ici a été testé c'est un vaccin qui est très efficace et qui peut réellement arrêter l'épidémie nous n'avons peut-être pas eu la chance d'être vaccinés contre la variole autrefois alors quelle est la différence entre les vaccins qui ont été administrés avant 1980 et celui-ci ? c'est une variante mais maintenant il faudra voir nous qui avons été nous avons été vaccinés contre la variole donc probablement nous n'allons pas faire un pox mais maintenant c'est question de voir si en vaccinant les gens avec cette variante ça peut protéger aussi à vie vous savez avec fièvre jaune avant on disait 10 ans moi j'ai été vacciné je crois 2 fois ou 3 fois 10 ans il faut et maintenant on dit c'est à vie donc tout ça on accompagne les stratégiques la vaccination est là la variante est là c'est utilisé mais ça prendra du temps pour voir comment ces anticorps vont se comporter comme je l'ai dit c'est nouvellement avec un pox qu'on a lancé tout ça donc il faudra du temps pour voir comment ça va évoluer et bien entendu il y aura beaucoup d'autres recherches qui vont accompagner aussi comme ça se fait encore avec Ebola vous savez qu'il y a beaucoup de recherches qui se font encore aujourd'hui autour de la vaccination contre Ebola c'est la même chose qui va se faire aussi avec un pox on va vacciner mais les scientifiques vont accompagner aussi pour voir les anticorps comment ça va se comporter et autres Professeur je crois qu'on termine déjà que fait le laboratoire vétérinaire en réponse à l'épidémie de Mpox le laboratoire vétérinaire c'est une structure d'appui donc quand nous parlons de la riposte on a plusieurs structures on fait la surveillance on fait la prise en charge médical nutritionnelle si la communication et autres mais à côté aussi quand il y a des suspicions des cas il faut confirmer c'est le rôle du laboratoire alors parlant du laboratoire vétérinaire central par rapport à ça nous sommes évidemment plus intéressés par la recherche donc tout ce que nous menons comme recherche chez les animaux pour l'instant les analyses se font au niveau du laboratoire vétérinaire central donc ce que nous voulons faire maintenant c'est d'étendre vers le laboratoire de Goma et de Lumba je sais pas ce qu'il faut vraiment multiplier le nombre d'échantillons comme ça tous les labos vont être impliqués n'oubliez pas qu'avec Covid le laboratoire vétérinaire central était aussi utilisé pour la confirmation des cas chez les humains donc dans le cadre de l'approche One Health et c'est comme ça que même maintenant pour cette riposte on a retenu aussi le laboratoire y compris le laboratoire vétérinaire central qui sera aussi renforcé parce qu'on ne sait jamais si jamais ça débordait on pourra aussi faire recours au laboratoire vétérinaire central même pour l'analyse des cas humains comme on a fait avec Covid Alors professeur Massoumon est-ce que des recherches ont été également menées sur le plan environnemental pour essayer de comprendre d'analyser un peu le comportement du virus C'est très important Madame parce que même avec Ebola on a dû mener des recherches pareilles pour voir on sait que le virus est mieux adapté dans les cellules humaines par exemple mais en dehors des cellules est-ce que le virus peut se maintenir pendant X temps avec Ebola on a mené beaucoup de recherches là-dessus et nous savons plus ou moins ce qui se passe surtout par rapport à la contamination environnementale et les mêmes études doivent être menées aussi nous savons qu'il y a des hotspots les endroits où il y a beaucoup de gens qui sont contaminés nous devons y aller et voir comment ils peuvent contaminer les différents objets qui sont là et pendant combien de temps ces virus peuvent rester vivants sur tous ces objets là et ça peut être dans l'eau ça peut être comme les virus peuvent être évacués aussi par les matières fécales et nous savons nous à Kinshasa par exemple il y a cette pollution des eaux est-ce que les gens pourront être contaminés en allant se baigner dans l'eau parce qu'il y a quelqu'un en amont qui a libéré le virus dans l'eau et quelque chose comme ça donc toutes ces études sont très très importantes les feuilles qui sont là et qu'on sort juste pour voir le comportement de ce virus surtout cette variante ce variant qui vient de muter et ça peut changer aussi de comportement donc toutes ces études nous devons les réaliser pour mieux comprendre comment nous devons faire face à ce virus et vous comptez vous y lancez quand ? bon c'est déjà ce que nous sommes en train de faire je dis que tout ce que nous faisons sur le plan animal nous allons continuer mais il y a d'autres questions qui se sont ajoutées de par tout ce qu'on a compris avec cette mutation y compris toutes ces questions dont je parle ici et dans notre équipe il y a aussi des environnementalistes évidemment qui vont nous accompagner c'est vraiment l'approche One Health il y a des cas qui sont ici les humains travaillent sur l'homme tous les animaux qui sont autour de ces humains nous ont fait le prélèvement mais on va faire le prélèvement aussi au niveau de l'environnement et les socios entrepôts vont faire le prélèvement des données aussi pour voir tous les aspects culturels et sociologiques qui peuvent avoir de l'influence sur la transmission et est-ce que les résultats de ces recherches pourraient changer la manière de gérer cette épidémie absolument absolument parce que si supposons qu'une fois que la personne a libéré ou a craché et le virus fait seulement une seconde et après il meurt on sait que le risque est très faible mais si la personne crache ici et le virus peut rester pendant deux jours trois jours cinq jours cela veut dire que le risque est très élevé et que toute personne qui est entrée en contact avec le virus à travers l'environnement pourrait être contaminée et à ce moment-là il y a d'autres mesures qui pourront être prises ça c'est juste un exemple que j'ai donné donc tout ce qu'on va générer comme évidence évidemment comme on est ensemble nous travaillons ensemble et ceux qui prennent des décisions par rapport à la riposte par rapport à la surveillance et nous qui générons les évidences donc tout ce que nous avons généré comme évidence nous allons les verser dans l'équipe qui prend les décisions y compris celle qui fait la communication pour dire attention à A attention à B parce que nous avons constaté il y a ça et ça et ça qui se passe sur le terrain M-POX déclaré Urgence sanitaire de portée internationale quelle attitude devions-nous avoir vis-à-vis des animaux bien qu'aucun cas il n'y a pas de cas jusque là chez les animaux justement doit-on se comporter de la même manière avant l'urgence ou doit-on changer d'attitude justement le fait de déclarer cette maladie comme urgence de santé et de portée internationale c'est parce qu'on s'est rendu compte que le risque de transmission est très élevé on s'est rendu compte que le risque même que ça puisse aller au-delà des frontières nationales est très élevé mais aussi en déclarant un POX comme urgence de santé et de portée internationale le but c'est de pouvoir rever l'attention de tout le monde évidemment ici nous parlons en termes par exemple de ressources dont tous les pays doivent se mobiliser et pour que nous puissions contrer cette maladie là où ça se trouve mais en même temps les pays doivent se préparer pour que si jamais cette maladie arrive à les atteindre pour qu'ils puissent faire face facilement mais la même attitude doit aussi être observée au niveau du pays donc nous ne devons pas nous comporter comme on s'est comporté avant nous savons que le risque est là et même si on n'a pas encore eu des cas positifs chez les animaux il faudra que nous puissions activer cette surveillance surtout autour des cas comme je l'ai dit donc partout il y a des cas chez les humains il faudra que les équipes de la surveillance animale soient là aussi pour regarder ce qui peut se passer chez les animaux et c'est ça que dans la province de l'Équateur particulièrement les amis sont en train de faire et c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de cas suspects qu'on identifie chez les chiens chez les pocs pourquoi ? parce qu'il y a une équipe qui est là et qui est tout le temps en contact avec les gens qui sont malades et ils essaient de voir tout autour s'il y a des animaux et quel est le comportement de ces animaux donc ça nous devons vraiment le faire et ça devra passer aussi par une sensibilisation parce qu'on ne doit pas mettre un médecin vétérinaire partout donc c'est la population qui doit aussi faire ce travail aujourd'hui avec cette maladie si je vois mon chien qui a une tâche quelque part je dois signaler ça peut être ma poule ça peut être n'importe quel animal dès que je vois quelque chose il faudra que je signale puisque on ne sait jamais ça peut être aussi un pox même si jusque là on n'a pas encore trouvé de cas chez les animaux la maladie un pox a toujours été endémique en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale mais depuis l'année dernière il y a eu beaucoup plus des cas avec ce nouveau variant il y a eu des pays qui n'ont jamais qui n'ont jamais enregistré des cas qui sont actuellement touchés est-ce que la RDC parmi ces pays on a le Rwanda on a le Burundi l'Ouganda des pays limitrophes à la RDC est-ce qu'à votre niveau vous travaillez en partenariat vous collaborez voilà avec tous ces pays bon à notre niveau moi je parlerai de la recherche bien sûr parce que je sais je sais que dans le cadre pour la gestion des maladies transfrontalières ça c'est une maladie transfrontalière c'est une maladie qui peut passer d'un pays à un autre il y a un système qui est mis en place où les autorités échangent régulièrement et je sais qu'au niveau de l'Institut national de santé publique ils doivent être en contact avec tout ce pays là soit directement soit à travers nos structures qui sont le long de la frontière un peu comme le sud qui vaut le nord qui vaut ils doivent être en contact avec eux mais nous par rapport à la recherche aussi par rapport à la recherche je dois vous dire que nous avons déjà commencé à travailler avec l'accompagnement de l'IMT par exemple le Labovet l'INERB et certaines structures qui sont à l'est pour réfléchir comment on pouvait renforcer la surveillance au niveau des frontières dans la région des grands lacs et ça c'est dans le cadre de la recherche donc aller voir qu'est-ce qu'il y a comme lacunes ainsi de suite et voir dans quelle mesure on pouvait mener des actions pour renforcer d'autant plus que le mouvement des humains le mouvement des animaux c'est tel que les maladies peuvent vraiment passer très facilement d'un pays à un autre on vient de le voir avec un POX mais ça pouvait être avec d'autres maladies animales aussi donc nous il y a déjà des actions que nous avons commencé dans ce sens là d'une façon générale mais maintenant peut-être qu'on peut étendre la réflexion tout en étant beaucoup plus spécifique maintenant nous parlons des imports est-ce qu'il y a aussi risque que la maladie puisse passer par exemple la RDC vers d'autres pays quels sont les facteurs des risques et toutes ces histoires et là nous nous pensons aux animaux nous pensons à tout le matériel pour l'environnement mais ça peut être aussi pour les humains tel qu'on avait constaté tous ces cas donc on est déjà ensemble avec les amis d'autres pays aussi alors professeur quel est le niveau d'urgence de M-POX en RDC non mais c'est maximal parce qu'à partir du moment où on dit que la RDC c'est l'épicentre donc vous comprenez en RDC c'est maximal mais bien entendu ce n'est pas le même niveau partout c'est pourquoi vous allez voir si vous lisez le plan de réponse qui a été élaboré les actions ne seront pas les mêmes partout il y a il y a des coins qui sont des hotspots donc là où il y a beaucoup de cas il y a des activités qui vont être menées et il y a des coins comme les Okatanga et autres où il n'y a presque pas de cas et il y a d'autres activités donc l'urgence n'est pas même si on dit c'est maximal en RDC mais en fonction des provinces il y a des provinces qui constituent une urgence telle qu'on doit vraiment pousser pour s'en plus pas aller dans d'autres provinces et pour les autres provinces c'est juste la préparation qu'on doit faire et tout ce travail au niveau des liens espédias réalisés pour voir qu'est-ce qu'on doit faire et à quel endroit et nous aussi du côté animal nous réagissons par rapport à ça donc c'est là où il y a beaucoup plus d'urgence beaucoup plus de problèmes que nous allons concentrer nos problèmes un parce qu'il y a le virus qui circule déjà deux parce qu'on sait que probablement il y a beaucoup d'animaux qui peuvent être affectés et qui transmettent la maladie chez les humains mais naturellement il y aura aussi d'autres actions là où on n'a pas encore enregistré beaucoup de cas côté humain aujourd'hui on soutient la vaccination et côté animal côté animal non non parce que avant de parler vaccination chez les animaux il faut d'abord qu'il y ait cette évidence de la transmission et si on veut vacciner on ne va pas vacciner les singes ni l'écureil on doit peut-être penser aux chiens aux chats les animaux de compagnie que nous avons ou le bétail comme vous en avez parlé mais avant de le faire il faut voir aussi le risque de transmission de la maladie à ces animaux on est encore dans les études mais je pense que la vaccination chez les animaux c'est pas d'actualité pour l'instant c'est vraiment chez les humains et d'autant plus qu'on a très peu de vaccins et le besoin chez les humains est tel qu'il faut beaucoup plus de vaccins et ça sera beaucoup plus efficace si on vaccinait les humains plutôt que les animaux c'est qu'il y ait le contraire quand on parle de la rage quand on parle de la rage on est plus efficace quand on vaccine les animaux plutôt que les humains donc deux épidémies à gauche on va pousser chez les humains à droite on va pousser chez les animaux et ça c'est tout ce que nous faisons dans le cadre de l'évaluation des risques pour pouvoir orienter les décisions qui doivent être prises sur le terrain Professeur Massou on termine déjà un dernier mot bon ce que je peux dire l'épidémie est là c'est qu'il y a une très bonne chose elle est sous contrôle d'ailleurs vous avez entendu il y a des gens qui parlaient déjà de la rentrée heureusement le gouvernement a pris la bonne mesure que les enfants puissent reprendre et les équipes qui sont déjà là sur le terrain en train de travailler nous du côté animal nous continuons à faire le travail toutes ces recherches que nous réalisons depuis plus d'une décennie et maintenant ce que nous allons encore faire c'est d'activer essayer d'aller un peu plus loin pour répondre à toutes les questions qui se posent surtout autour de cette nouvelle souche on espère qu'on va générer vraiment des évidences qui vont aider le pays non seulement à contrôler cette épidémie parce que la maladie est endémique ça il faut le comprendre la maladie est là chez les animaux c'est comme Ebola pour l'instant il n'y a pas de cas mais on sait que d'un mois ou d'une année à une autre on pourra avoir des cas et par rapport à tout ce qu'on va générer comme épidémie ça nous permettra aussi de voir comment arrêter ce spilot dans cette transmission des animaux vers les humains on espère très bientôt pouvoir le réaliser si le Seigneur le veut merci beaucoup professeur merci madame voilà c'est la fin de cette émission chers amis de Top Santé fidèles téléspectateurs je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui le professeur Justin Massoumo il est professeur à la faculté de médecine vétérinaire à l'université pédagogique nationale mais il est également chercheur à l'INERB et au laboratoire vétérinaire central de Kinshasa merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro au revoir et prenez soin de vous maman maman viens voir t'as-tu eu mon enfant ? je souffre et j'ai très mal t'as mal où c'est ? ici sur le côté Top Santé votre magazine sanitaire présenté par Peggy Wabeno tous les lundis à 14h rediffusion lundi 20h pour tout contact top santé top congo arrobas gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500 top congo fm à la tout d'une grande